Ils sont au total plus de 300 jeunes congolais vivant en Itourie, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang de force aux armées et bataillés contre le Rwanda et la M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces aux armées et de la police nationale congolaise, Félix Tuseke de Chilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Itouriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda, sous couvert du mouvement terroriste du M23. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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